Merci Monsieur le Président. Je voulais attirer l'attention de nos collègues parlementaires et du Parlement sur le sort de deux journalistes français, Pierre Cresson et Thomas Dandois, qui sont actuellement incarcérés au Niger avec une atteinte à la sûreté de l'État, ce qui est passible de la peine de mort dans ce pays. Il n'est pas niable que ces deux journalistes et leur chauffeur Alassane ont violé les lois du Niger puisqu'ils se sont rendus dans une zone interdite, mais c'était, je dirais, pour la bonne cause journalistique puisqu'il était dans leur intention de faire un reportage sur la rébellion Touareg et il était également dans leurs intentions de revenir à la capitale pour interroger les autorités du Niger pour avoir le point de vue le plus large possible. Donc il me semble tout à fait important que nous puissions nous mobiliser pour ces deux journalistes parce que d'abord la peine qu'ils risquent est tout à fait capitale et totalement disproportionnée par rapport à ce qu'ils ont fait et puis parce qu'il paraît aussi naturel que le Niger, qui est un pays ami, que nous aidons beaucoup et qui ne mériterait pas la réputation que cette attitude pourrait avoir, je pense, Monsieur le Président, que vous pourriez vous honorer ainsi que mes collègues de participer à cet appel à la réflexion, à la clémence auprès du Président Tunja de façon à ce que ces deux journalistes puissent être libérés et même si c'est vrai qu'ils ont violé les lois du Niger mais ce n'est quand même pas une violation qui mérite un emprisonnement aussi long. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501